... Les vidéos, ils sont très célèbres. Ces juifs et bien d'autres encore ont été au centre ce week-end d'un grand tournoi organisé par l'association Taitinui Arena. Les participants se sont frottés tout le week-end sur ordinateur ou sur console et Marnou a assisté à une manche de tournoi. Counter-Strike ou CS pour les spécialistes est un jeu très simple. A chaque lane, une équipe de terroristes doit implanter une bombe dans la map et l'équipe antiterroriste doit tous les tuer ou diffuse la bombe. Vous n'avez pas tout compris, c'est normal. Bienvenue dans l'univers geek des jeux vidéo. Chaque équipe est composée de 5 joueurs et comme pour un sport, tout est question d'entraînement. Ça va faire peut-être 5 ans que je joue à ce jeu. Pour les entraînements, on joue sur le net, en grande majorité. Donc en général, dans ma team, j'ai des étudiants, il y en a qui travaillent. Donc on essaie de faire ça le soir, sur le net. A chaque fois, deux équipes s'affrontent en 15 manches d'une minute trente chacune. Lors des phases finales, les parties peuvent durer plusieurs heures et se terminer tard dans la nuit. La stratégie tient bien sûr un rôle clé, mais parfois, encouragement ou intimidation peuvent bouleverser le cours d'une partie. Je pense qu'au niveau de la motivation, c'est vraiment important. Et on a tous un rôle à jouer, donc on essaie à chaque fois de se motiver ensemble. Et après, normalement, le rôle du capitaine, c'est de donner les ordres, de donner des stratégies. Et après, c'est à l'équipe d'appliquer. C'est comme un sport. Nous, on appelle ça un sport électronique. Les joueurs amènent eux-mêmes leur matériel et les équipes choisissent leur jeu de prédilection. Pour les phases de qualification, l'ordre de passage des équipes et les cartes sur lesquelles elles s'affrontent sont tirées au sort, par ordinateur bien sûr. Reste à savoir comment connecter 130 ordinateurs à internet dans le réfectoire d'un collège. Pour savoir que nous utilisons à peu près 75 000 watts en une journée. Donc ça correspond à la consommation électrique du Hilton, par exemple, en une journée. Donc on a une préparation d'un mois à l'avance. Et nous fournissons toute l'interconnexion réseau. Mana nous fournit l'internet gratuitement. Donc nous avons deux lignes de 4 mégas, ce qui nous fait 8 mégas couplés. Tahiti Nui Arena organise 5 tournois comme celui-ci tous les ans. Son but est d'offrir aux joueurs l'opportunité de se rencontrer. La prochaine étape pourrait être la création d'Océania, avec la participation de la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie ou encore Hawaï.